Pourquoi Versailles ? Pourquoi un symbole de la monarchie et pas un palais de la République pour ce rendez-vous entre Poutine et Macron ? Je crois que le château de Versailles est aujourd'hui un palais de la République. D'ailleurs, le général de Gaulle, le premier, l'a voulu ainsi au début de la Ve République, en faisant du Grand Trianon une résidence présidentielle pour accueillir ses autres étrangers. Et c'est dans cette lignée-là, je crois, que ce voyage s'inscrit aujourd'hui. Donc ils penseront plus au général de Gaulle qu'à Louis XIV en entrant dans la salle du Grand Trianon tout à l'heure ? Je pense qu'il est difficile de ne pas penser à Louis XIV en rentrant à Versailles en général. Mais lorsque vous êtes au Grand Trianon, vous pouvez penser à la fois à Louis XIV, mais aussi à Napoléon, et encore au général de Gaulle et à tous ceux qui se sont succédés dans ce lieu pour en faire l'histoire. Qui a choisi ce lieu pour ce rendez-vous ? C'est une façon de flatter Poutine, de l'inviter à Versailles, comme ça ? Je crois qu'il y a d'abord cette exposition consacrée à Pierre Legrand, qui est très symbolique de la relation entre la France et la Russie, puisqu'elle marque en effet le début des relations diplomatiques entre la France et la Russie. Elle marque aussi la volonté du Tsar de venir voir ce qui se faisait en France, puisqu'à l'époque la France rayonnait notamment sur le domaine des arts et des sciences sur le monde entier. Et je crois que c'est pour les Russes en tout cas très important de marquer cette filiation avec ce voyage, puisque ce voyage est essentiel dans leur propre histoire. On a raison de voir des symboles partout dans cette réunion ? Parce qu'on peut aussi se dire qu'Emmanuel Macron, mais là encore ce n'est pas dans ceux de François Mitterrand. En juin 1982, Mitterrand avait organisé un G7 à Versailles. Il avait d'ailleurs été pas mal critiqué à l'époque pour ça, après le parallèle entre le Panthéon et le Louvre. Vous pensez qu'on a raison de voir des symboles partout ou pas ? Mais je pense qu'on vit avec ces symboles-là, et peut-être qu'on en est plus conscients encore à Versailles qu'ailleurs, que ces symboles-là sont recherchés par nos visiteurs du monde entier. Hier on a accueilli plus de 20 000 personnes au château de Versailles, qui consciemment ou pas viennent y voir les symboles de la France, et le symbole du rayonnement de la France sur le monde. Et c'est aussi vrai pour un touriste que ça doit l'être pour le président Poutine. C'est aussi faire de la politique que de recevoir un chef d'État aussi important que Poutine à Versailles. Ça a aussi un sens politique ? Je pense que c'est un sens politique pour tous ceux qui sont venus à Versailles, qui le disent d'ailleurs très souvent dans leur mémoire. On voit bien par exemple que les entretiens du général de Gaulle avec Nixon à Trianon, qui ont duré plus de 9 heures, c'était pas seulement pour avoir une conversation familière, puisque le lieu s'y prête, c'est un lieu fait pour les relations privées. Et je crois que, puisqu'on parle de symboles, ce qui est intéressant dans cette visite, c'est de montrer qu'on a le prestige de Versailles et le caractère informel des Trianon. Et dans ces codes, qui existent toujours, je crois que les monarques et les présidents se reconnaissent. Je vous trouve très détendu, Catherine Pégard. Vous avez été prévenu quand, vous, de cette double visite ? Il y a quelques jours seulement. Mais nous, nous avions déjà préparé beaucoup ce travail autour de l'exposition consacrée à Pierre Legrand, notamment avec l'Hermitage, puisque l'Hermitage nous prête des objets insignes et beaucoup d'oeuvres viennent de Saint-Pétersbourg. Et donc, on a aussi l'habitude de ces visites. Quelques jours, ça veut dire quand ? C'est un petit peu inscrit dans l'ADN de Versailles, vous savez. Il y a quelques jours, c'est quand ? C'est la semaine dernière ? La semaine dernière. La semaine dernière, oui. C'est la semaine dernière.